Amis, frères et sœurs, pour ouvrir notre année nouvelle, rien de mieux que de commencer ou de recommencer à lire un évangile. Et pour avoir un peu de peps dans notre vie, pourquoi ne pas commencer un évangile ayant un parfum de scandale. Parce qu'il y a un vrai scandale dans l'histoire que nous venons d'entendre. Un scandale qui se trouve au résumé dans cette question posée par les pharisiens disant aux disciples de Jésus « Quoi ? Ils mangent avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ? » Ou encore, dans une autre traduction, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts ? » Alors, j'en profite pour vous donner ou vous redonner l'étymologie du mot « scandale ». « Scandale » vient du grec « scandalone ». Au sens propre, il s'agit d'un piège placé sur le chemin, un obstacle pour faire tomber. Au sens figuré, ce mot est plutôt employé comme verbe « scandaliser » qui signifie « choquer » ou « heurter ». Et le mot « scandaliser » est très souvent employé dans le Nouveau Testament, en particulier dans les premiers chapitres des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, évoquant les réactions de l'entourage de Jésus lors de ses premières interventions. Jésus scandalise ses contemporains, et certaines traductions restent proches de l'étymologie en disant « il était pour eux une occasion de chute », selon la taube, par exemple, « où ils trébuchaient sur lui », selon la version de Chouraki. Et c'est exactement ce qui se passe dans le passage que nous venons d'entendre. Nous sommes au début de l'évangile de Marc. Jésus vient d'appeler quatre disciples au premier chapitre, très sobrement. Et dans ce chapitre 2, Jésus appelle Lévi, un collecteur d'impôts, dans une simplicité désarmante. Lévi travaille au péage, au bureau des taxes, d'où le terme de péagé dans certaines traductions. Il est un agent du trésor public, d'où le terme de publicain, dans la traduction seconde en particulier. Et toute l'horreur de sa marginalisation est contenue dans la fonction, dans le travail de cette personne. Méprisé de la plupart des Juifs, ceux qui collectent les taxes et les impôts pour l'occupant romain, étaient assimilés à des collaborateurs et mis au même rang que les prostituées. Lévi est donc un homme douteux et non fréquentable. Et nombreux sont ceux qui font un détour pour l'éviter. C'est une personne impure et exclue. Pourtant, un jour, quelqu'un s'approche. Un homme lui parle « Suis-moi ! » Cet homme a quelque chose de différent. Cet homme porte un autre regard sur les hommes et sur le monde. Il porte aussi un autre regard sur Lévi. Incroyable mais vrai, Lévi s'est levée. Il a tout laissé. Il a suivi cet homme qu'il appelait. Aucune question de la part de celui qui l'appelle. Aucune objection, aucune réticence, aucune discussion. Aucune justification, aucun marchandage. Aucun repentir de celui qui répond à cet appel. Lévi ne s'est pas reconnu lui-même. Il ne s'est ni enfui, ni caché. Il a suivi cet homme sans demander son reste. Et aujourd'hui, si on lui posait la question de savoir pourquoi il a fait ça, comme ça, il répondrait sûrement « Parce que lui ne m'a pas évité. Il n'a pas fait un écart comme les autres. Il m'a signifié qu'il m'aimait. » Et surtout, je découvre pour la première fois qu'en lui, c'est Dieu qui m'aime. Une naïveté désarmante. Il se leva, il le suivit naturellement. Il n'y a pas beaucoup de Lévi dans la Bible. Et le premier dont on parle, c'est Lévi, le fils de Léa et de Jacob. Et son nom veut dire en hébreu « s'attacher à », « se joindre à ». Et dans ce passage, Lévi, fonctionnaire du péage à Capharnaüm, répond avec foi à l'appel de Jésus. Il fait honneur à son prénom en s'attachant désormais à Jésus. Et Lévi deviendra Matthieu, celui qui écrira l'évangile du même nom selon la tradition. Lévi ne dit rien, mais l'appel de Jésus rejoint sans doute son questionnement intérieur. « Était-il encore un être humain digne de ce nom ? » La réponse est donnée par l'appel que Jésus lui lance. Jésus a vu en lui un être humain et non un collecteur d'impôts. Et là où bien souvent, nous voyons des gens que nous classons en catégories, qu'elles soient sociales, professionnelles, ethniques, sexuelles, Jésus, lui, voit un être humain. Cet être humain, d'abord créé à l'image de Dieu, comme l'indique le livre de la Genèse. Ici, Jésus ne pose aucune condition pour le suivre. Lévi se leva et le suivit, sans aucune hésitation. Et comme le disait une amie à la pause spirituelle de jeudi dernier, suivre Jésus de cette façon, cela vaut mille explications ou tentatives de justification ou esquisses de pardon. C'est une véritable histoire d'amour inconditionnel. C'est aussi un changement de vie radical pour Lévi, qui n'a pas besoin de parole pour le manifester. Sa réponse est un acte de foi. Il se lève. Un verbe qui rappelle d'ailleurs la résurrection. Lévi est en quelque sorte ressuscité. Pourtant, Lévi fait partie de ces personnes rejetées par le droit religieux. Il fait partie de ces hommes pécheurs au sens large du terme. Et le scandale de cette histoire, c'est la provocation de Jésus d'accueillir parmi ses disciples un homme comme celui-ci. Et c'est cela l'évangile. C'est cela la bonne nouvelle. Parmi les futurs douze apôtres, il y aura un pécheur non repenti. Et on peut dire que dans la structure originelle de ce qui sera l'Église plus tard, il y aura une présence voulue, désirée par Jésus, d'un homme voué à la condamnation ou à l'exclusion, voire l'excommunication. Et le plus important dans cette histoire, c'est Lévi qui retrouve une place dans la vie, une réintégration sinon sociale, du moins spirituelle, sans être humilié. Réintégrer chacun, chacune, sans être humilié. Tel est l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jésus et Lévi font un bout de chemin ensemble qui les conduit dans sa maison pour partager un repas dans la maison de Lévi, selon la précision que l'on trouve exclusivement dans l'évangile de Luc. Et ils se trouvent avec d'autres collecteurs d'impôts. Et ça, c'est le comble. Jésus dépasse les bornes. Jésus se compromet avec Lévi et ses compagnons. Et non seulement il ne se contente pas de l'appeler tout simplement, mais il approfondit sa relation en allant déjeuner chez lui dans sa maison, en partageant son intimité familiale. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, Jésus fera plus tard la même chose avec Zachée. Et Jésus se mêle à la vie de Lévi, et à travers lui, c'est Dieu qui se mêle à la vie de Lévi, mais aussi de la vie de ceux qui regardent et qui jugent. En allant vers cet homme, Jésus décide de rompre sa solitude provoquée par sa marginalisation. Il veut autre chose. En acceptant cette proximité visible et repérable, Jésus vient pousser les limites. Il fait bouger les lignes. Il fait éclater les barrières. Il fait surtout voler en éclats les préjugés et les idées toutes faites. En témoignant une attention sincère envers Lévi, il lui dit tout simplement que lui, Lévi, est un homme qui a du prix aux yeux de Dieu, même s'il n'en a plus vraiment aux yeux des hommes. Il vient lui manifester que Dieu le regarde dans son amour au-delà de ce qu'il fait. Il vient lui dire que Dieu est animé d'un attachement pour l'homme qui ne varie pas en fonction de la faute ni même du repentir. Il vient juste lui dire que Dieu ne traite personne en coupable, qu'il est un Dieu qui, comment dire, passe par-dessus tout, qui ne réduit pas l'homme à son passé et à sa faute. tel est le Dieu gratuit de Jésus-Christ. Mes amis, il me semble que c'est ici la révolution de l'Évangile. Et lorsque je reçois un tel texte, mais aussi lorsque j'approfondis ma lecture des paroles et des actes de Jésus en passant par les paraboles ou les miracles ou les guérisons, comme celle du paralysé qui ouvre ce fameux chapitre 2 de l'Évangile de Marc, la vraie révolution se situe dans l'image de Dieu que propose Jésus, radicalement différente de toutes celles véhiculées par l'ensemble des religions. Ce qui fait du Dieu selon la foi de Jésus-Christ, c'est que Dieu n'éprouve ni exaspération ni animosité à l'encontre des transgresseurs. Et Jésus sera finalement beaucoup plus sévère envers ceux qui n'ont jamais rien à se reprocher et qui suivent la loi à la lettre et non selon le cœur. Mais ici, personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Et si Dieu désire la conversion de chacun, il n'exerce aucune pression, aucun marchandage, aucune menace, aucun châtiment. Dieu aime chacun entièrement, sans attendre même qu'il demande pardon. Il aime le premier sans cesser de le faire et sans que j'ai quoi que ce soit à faire pour obtenir son amour. Il me donne son amour, comme il le donne à Lévi, ou plus tard à la femme adultère, ou encore au centurion romain, au paralysé, à l'aveugle-né et même aux jeunes hommes riches qui n'étaient pas tout à fait prêts, sans aucune contrepartie et sans rituel. Dieu pardonne. Autrement dit, Dieu donne par-dessus tout, au hasard des rencontres, sans programme pré-établi, sans cahier des charges, sans même aller au temple, sans obligation de sacrifice et même sans cotiser. Excusez-moi, monsieur le trésorier. C'est au quotidien que Dieu en Jésus-Christ vient à la rencontre de l'être humain. Et c'est comme ça qu'il s'adresse au cœur de l'homme. Viens, suis-moi. Il se leva et le suivit. Venez à ma suite. Ils lâchèrent leur filet et le suivirent, sans attendre, sans discuter, en toute confiance. Son amour qu'il partage, son pardon qu'il donne, sa grâce qu'il offre, c'est un appel et non une contrainte pour l'être humain. Il n'y a aucune exigence. Et c'est l'attitude de celui ou de celle qui se lève et qui part avec Jésus qui devient sa réponse. Alors notre engagement ou le partage de nos ressources, notre participation financière, la joie d'accompagner les jeunes dans leurs recherches ou dans leurs questions, mais aussi d'accompagner les malades ou les prisonniers ou de lutter contre les injustices ou les inégalités ou encore simplement de donner à manger à celui qui a faim ou de vêtir celui qui est nu, de rendre la liberté à ceux qui sont en esclavage ou d'alléger le fardeau des autres en marchant quatre kilomètres au lieu de deux, au sens propre comme au sens figuré, eh bien c'est cela, notre réponse à l'amour que nous avons reçu. Et nous avons reçu beaucoup, nous pouvons donner beaucoup. Et c'est ici, dans l'endroit où nous nous trouvons, soutenir une église qui incarne cet accueil sans condition de celles et ceux qui n'ont pas trouvé la place qu'ils espéraient ailleurs. Et nous pouvons entendre cet appel « Suis-moi » comme une invitation, j'allais dire irrésistible, à soigner les souffrants de quelques noms que s'appellent leurs souffrances et en premier lieu celles et ceux que notre église rend malades à force d'exclusions, de jugements, voire même d'excommunications encore aujourd'hui. Prendre soin de celles et ceux qui sont maltraités par notre monde d'aujourd'hui, ce monde qui s'est mis au service du pouvoir, de la violence et de la corruption. Tout comme Lévi, nous sommes libres de nous lever sans explication. Mais, ce sera notre réponse à celui qui nous a dit un jour individuellement et qui nous dit encore individuellement « Suis-moi ». Alors mes amis, si on lisait tout le chapitre 2 et même les chapitres qui suivent de l'évangile de Marc, eh bien nous serions surpris du caractère éminemment provocateur de Jésus. Jésus commence son ministère par la guérison du paralytique en affirmant à celui-ci que ses péchés sont pardonnés et les scribes ne peuvent crier que crier au blasphème puisqu'en bonne théologie juive, seul Dieu pardonne les péchés. De plus, il n'y a pas de pardon sans sacrifice au temple, alors en pardonnant directement le paralysé, Jésus signifie à ceux qui l'écoutent que faire un détour par le temple devient inutile. Ensuite, Jésus appelle Lévi à rejoindre le groupe des disciples qu'il est en train de former. Lui, un collecteur d'impôts, un juif travaillant pour le compte des Romains. Eh bien, notons que Lévi se lève et le suit sans demander pardon ou sans se repentir, il est accueilli tel qu'il est. Ensuite, Jésus partage le repas avec tout un groupe de péagés, de personnes, autrement dit excommuniées. Un autre jour, alors que le jeûne du sabbat a commencé, Jésus et ses disciples ne jeûnent pas, ils mangent ensemble. Et un peu plus tard, toujours un autre jour de sabbat, il arrache des épis de blé avec ses disciples alors qu'il n'est pas permis de travailler. En un ou deux chapitres, Jésus discrédite le sacrifice, le jeûne et le sabbat. Et dans l'évangile de Marc, Jésus ouvre son ministère par des gestes de rupture parce que Jésus ne cherche pas tant à réformer le judaïsme, sa visée est bien plus radicale, il veut réinventer l'être humain à partir d'une totale solidarité dans l'espérance. Alors il s'attaque à tout ce qui pourrait entraver la solidarité des êtres humains entre eux et tout ce qui pourrait présenter un Dieu qui condamne et qui exclut. Il s'entoure de marginaux, d'hommes et de femmes de mauvaise vie, il s'entoure de celles et ceux que la règle religieuse exclue ou excommunie. Il est en ce sens-là un provocateur de solidarité, en ce sens qu'il prend le parti de celles et ceux qui, selon les lois humaines ou religieuses, pourraient être privés de l'amour de Dieu. En fait, Jésus est toujours du côté de celles et ceux que l'on n'imagine pas. C'est ce que j'appelle volontiers l'évangile du renversement. Les pharisiens n'ont pas bien supporté les écarts de comportement de Jésus envers les marginaux. Ils ont été jaloux de cette attitude parce qu'ils ont pensé que Jésus préférait les gens de mauvaise réputation à eux qui faisaient tout bien comme il faut. Ils se sont sentis peut-être comme le fils de la parabole qui est toujours resté à la maison et qui croyait que l'amour de son père était lié à sa bonne conduite envers lui. Mais au retour du frère, il s'aperçoit qu'il n'en est rien. Les pharisiens ne se privent pas d'accuser Jésus de compromission mais voilà, la bonne conduite ne confère aucun droit sur Dieu, pas plus que la mauvaise. La véritable nouveauté de l'Évangile c'est que Dieu n'aime pas moins les transgresseurs que les gens intègrent. C'est qu'il les aime tout autant et c'est le tout autant qui déchaîne le scandale et même l'hostilité des gens pieux et vertueux. C'est ce tout autant qui est la définition même de la grâce autrement dit de l'amour sans condition et c'est ce tout autant qui conduira Jésus à la croix. Alors nous découvrons aujourd'hui comment la parole de Jésus s'est fait un chemin chez Lévi et c'est le moment de prendre conscience comment la parole ce que nous disons nous appelons la parole de Dieu se fait un chemin dans la vie des êtres humains et aussi dans la nôtre. L'appel lancé par Jésus à Lévi est aussi l'appel que lance Jésus à chacun et chacune de nous suis-moi certains certaines peuvent raconter le moment où ils ont entendu et reçu cet appel ou bien quand ils ont entendu une parole décisive au creux de leur vie. D'autres sont peut-être encore en attente d'un tel appel ou de recevoir une parole qui les libère qui leur redonne courage qui les aide à se relever ou à se lever tout simplement. Puissions-nous cette année encore découvrir ou redécouvrir cet amour gratuit de Dieu ce Dieu qui ne sait aimer qu'à fond perdu quoi qu'on fasse de son amour. Amen. Sous-titrage